Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Il n'y a jamais eu d'étournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds ? C'est moi. Qui libère ces fonds ? C'est moi. Et ici nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions ? Ces 14 millions sont passés où ? Ont été retirés où ? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés ? Ça c'est archi faux, rien n'a été détourné au FPI. Dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, Le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enroulées dans ce programme. Le FPI aussi a été enroulé. Nous avons accordé des subventions à deux ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces deux ALE sont le gouvernement du Kassai oriental et le diocèse de Boujimaï. Pour exécuter des travaux précis, au niveau du gouvernement du Kassai, le FPI a accordé autour des 10 800 000 dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Boujimaï, c'est à peu près 3 700 000. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3,17 millions. Je dis bien 3,17 millions pour les 6 ouvrages. 3,17 millions qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou des combines quelque part. Ce sont les fonds du FPI. Voilà la procédure telle qu'elle est. Le gouvernement a fait la passation de marché dans toutes les procédures. Les diocèses aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché... D'ailleurs, nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local. Et ces entreprises-là ont gagné les marchés. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné les marchés. Qui sont des entreprises locales. Et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que, non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale, et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc, pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi. Parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers... C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait deux descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État pour aller dans... Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Les gens se renseignent. T'il est gélou d'aller prendre les informations auprès de la FONER et de l'OVD. Point barre. Mais qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans ? Et je le dis de manière solennelle, qu'il y ait un débat contradictoire qui mettrait en face parce qu'ils ont voulu mettre les débats sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire. Les accusateurs. Ceux qui font le relais d'un côté. Et de l'autre, le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là... Parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse. À ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions. Parce qu'il ne suffit pas que... Parce que vous avez le pouvoir de parler. Ou vous avez une opinion qui vous suit. Vous prenez cela à tort. Pour pouvoir faire du tort à d'autres institutions. Mon frère, le FPI doit aller dans une autre dimension aujourd'hui. Vous savez que nous avons deux partenaires. Vous êtes en train de faire de l'autoflagellation sur votre propre pays. Sans même évoluer dans les recherches. Cette autoflagellation. C'est que même des partenaires extérieurs... Vous pensez que c'est faire le tort aux responsables de l'institution. Nous. On fait les torts au pays. On fait le tort au programme présidentiel. Parce que nous allons perdre du temps. Nous tirailler à faire ceci, cela. Peut-être que des personnes ont d'autres engendas. Aujourd'hui. Vous savez. Dans la province du Kassai. Je pense qu'il y a des ressortissants du Kassai. Ici. Je prends peut-être Israël Moutombo. Qui parcourt tout le pays. Il parcourt tout le pays. Demandez-lui si dans la province du Kassai, il y a une école comme Al-Fajir et de Boukav. Posez-lui la question s'il y a une école comme Imara de Lubumbashi ou Twindélé. Posez-lui la question s'il y a... Comme le petit séminaire de Guado. Posez-lui la question. Vous allez vous rendre compte que dans cette province-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous avons entamé, plutôt que tous, comme un seul homme, se mettre derrière le FPI. Laissez-nous. Nous, nous sommes ouverts à tout. Laissez-nous aller jusqu'au terme de nos projets. Et puis, vous venez maintenant. Ici, vous aviez sorti 14 millions. Voilà ce que vous en avez fait. Nous sommes à 3,17 millions. Et là, c'est le tollé. Moi, je me dis, je ne suis pas politique, mais c'est peut-être des gens qui veulent, quelque part, saboter les programmes du chef en créant des distractions. Merci. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de vêtements. Dans les détails, ils ont déjà fait un exemple. Par exemple, l'Hôpital Général de la Mouya, a pris 877 mil dollars. Dans l'Hôpital Général de Saint Jean Baptiste de Cancelle, a pris 446 700 dollars. La unité de transfusion sanguine, c'est 115 000 dollars. Pourquoi on a besoin de l'utilisation 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 ? Pourquoi on a besoin de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation ? Pourquoi on a besoin de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation ? Pourquoi on a besoin de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation ? et de faire des choses, pour s'éloigner la dignité. Après, parce que les gens qui ont été éliminés, les gens qui ont l'air ont misé la presse, les gens qui ont s'éloigner, c'est ça. La population est ingénieuse. Mais pour arriver jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait moins de patience. Les lotos ont déjà 45% des niveaux d'exécution, on a 25% d'exécution financière. C'est à peu près pendant 12 mois, mais nous sommes déjà à 3 mois, les choses avancent très très bien. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Alors Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail. Nous venons de suivre avec beaucoup d'intérêt et cet exposé du directeur général du FPI. Où est-ce qu'il y a l'explication ? Il n'y a pas de paix par rapport aux décaissements, par rapport aux... Pour contraire un peu la rumeur, il y a des tournements. Il y a 14 millions, soi-disant. Il a précisé qu'il y a à peu près à 3 millions de dollars. Alors, une autre réflexion que nous allons faire maintenant, il a dit que... Est-ce que la suspension de Marcelé Bilomba, est-ce que ça ne sera... Est-ce que ça n'a pas été précipité par la gouvernance de l'UDP au vu de ces éclaircissements ? Déjà, nous pouvons vous dire que non. Ça n'a pas été précipité dans la mesure où... Il faut taire toutes les rumeurs pour donner crédibilité aux différentes enquêtes. C'est le premier point. Deuxième élément, c'est que... Ce que le directeur général du FPI a dit n'est pas une parole d'évangile. Nous devons, dans notre pays, éviter ce genre de gouvernance. Vous gouvernez, vous venez convoquer les journalistes pour vous justifier. Mettez les documents officiels publics pour que nous ayons accès aux projets, aux notes de calcul, que nous ayons accès à l'état d'exécution des travaux et à l'état d'avancement des travaux. Donc, levez l'opacité dans la gestion de la chose publique. Une fois l'opacité levée, toutes les rumeurs d'où ça vient, trouveront la transparence sur son chemin. Mais tant que vous allez continuer avec les mêmes méthodes... Un matin, vous vous réveillez, vous convoquez les journalistes dans votre bureau pour expliquer comment est-ce que l'argent est sorti. Je crois que ces méthodes de gestion, nous ne les voulons pas. Nous ne les voulons pas. Est-ce que votre parole est une parole d'évangile sur laquelle nous devons nous appuyer et croire à tout ce que vous avez dit ? Loin de là. Peut-être que ce que vous dites est vrai. Peut-être que ce que vous dites aussi est faux. Donc, changez tout simplement les méthodes de gestion. L'argent public doit être géré en toute transparence. Le contribuable congolais doit être au courant de comment sont gérés les projets qui sont réalisés pour son intérêt. Et cette analyse pour laquelle nous pensons que Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya sont-ils désormais assis sur des chaises éjectables au sein du secrétaire général de l'UDPES ? Et pour cause, quelles sont les causes dont on accuse le président de l'UDPES ? Vous allez voir qu'on parle premièrement de l'affaire de la suspension active de Marceline Bilomba, du secrétaire adjoint, qui sent comme un coup fourré et est en train de se retourner à Paramah contre Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya, qui s'étaient alignés sous les accusations qui s'avèrent diffamatoires maintenant formulées par l'ancien gouverneur Ngoï Kassange. Évidemment, Ngoï Kassange n'est même pas de la province de Mboujimaï, Kassaye orientale, mais il est bien de l'Omami. Mais Ngoï Kassange a la casquette de député national, donc il a le droit d'aller enquêter sur toute l'étendue de la République. Première mise au point. Deuxièmement, les fonds de promotion de l'industrie, qui est co-initiataire de la construction des infrastructures, des bases, avec la présence de la République, dit halte à l'intoxication et à la politisation, car il n'y a jamais eu de détournements ni des surfacturations de 14 millions de dollars américains. Nous voulons bien croire, le DG, publier les documents de décaissement. Publier les documents ? Je pense que cela va faire taire les rumeurs qui circulent, parce qu'aujourd'hui, dans notre conclusion, nous le disons. L'argent a été détourné dans ces pays-là, comme il n'est pas possible. Donc aujourd'hui, tout rumeur de détournement, met tout Congolais dans ces états. C'est pourquoi vous voyez toute cette agitation. Tant que les affaires de l'Etat pourront être gérées de manière non transparente, vous allez voir, Bandecoque, nous aurons toujours affaire à des spéculations pareilles. Troisièmement, le Fonds de promotion des investissements informe l'opinion publique qu'au jour d'aujourd'hui, le taux de réalisation des projets de construction, des infrastructures, des bases en boujimail, s'aggraient aussi entre 40% et 50% sur chaque projet, alors que le délai de livraison est fixé à 12 mois calendaires. C'est vrai, les projets de construction sont fixés à 12 mois calendaires, mais publier toutes ces choses-là, il n'y a que la publication des documents officiels qui vont faire taire véritablement toutes les rumeurs qui circulent et tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Et ensuite, quatrièmement, le Fonds de promotion de l'investissement souligne le fait qu'à ce jour, seuls 3,17739 dollars américains seulement ont été décaissés de ces coffres pour les dix projets en cours d'exécution. Donc, publier les documents. Nous voulons voir des documents officiels publiés. Votre seule parole, Monsieur le DG, désolé, et ne faisant pas foi, cette méthode de gestion de l'autre temps ne peut pas vraiment convaincre les Congolais, les Congolais qui sont à l'affût. Nous avons été observateurs depuis tous ces temps à cause de l'opacité dans la gestion. Publier les chiffres, mettez de manière à la place publique les documents qui a reçu tel marché, combien ils ont facturé, pour quels services. Et ainsi, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, véritablement fatigués de rester toujours à vouloir écouter les gens qui n'ont rien à dire au peuple congolais. Ensuite, pour terminer, cinquièmement, avant de terminer, bien sûr, les travaux d'exécution de construction en cours sont notamment placés sous la supervision du gouvernement provincial d'Emboujimaï et du diocèse d'Emboujimaï. Est-ce que ça devrait être comme ça ? Dans un état sérieux, je pense qu'il devrait y avoir des structures, des contrôles des infrastructures. Quelle est l'expertise du diocèse pour pouvoir contrôler l'expertise des travaux qui sont réalisés ? Ou bien, le diocèse d'Emboujimaï aussi peut recourir à un sous-traitant qui va venir évaluer ces infrastructures à sa place. Donc, encore une fois, Bandeko, ce sont les méthodes utilisées dans la gestion de la chose publique qui posent véritablement problème. Sixièmement, pour... Avant de terminer, toutes les infrastructures modernes en construction d'Emboujimaï seront dotées des équipements modernes et alimentés constamment en eau potable par des forages connectés à des... Cette histoire des forages ici, nous devons arrêter ça. Nous avons... Nous avons... Oh, je m'excuse. Nous avons des... rivières. Nous avons des lacs dans lesquels on peut construire des usines de traitement des eaux, au lieu de procéder à des forages inutiles. C'est vrai que, économiquement, faire des forages, c'est bien, hein, mais il y a un impact à long terme par rapport à l'affaissement des sols, etc. Mais, nous faisons ici, euh... confiance aux urbanistes qui peuvent avoir à valiser, donc, cette option de faire, donc, des forages. Et, pour terminer, en conclusion, par rapport à nos propos, doit-on vraiment faire confiance au DGAI du FPI ? D'abord, c'est un homme des paroles, c'est une grande personnalité, il est responsable de se dire, mais je ne pense pas que ce qu'il a dit n'est pas, en réalité, ce qu'il a fait. Mais, pour lever tout doute raisonnable, monsieur le DGAI, nous vous demandons de publier, tout simplement, les documents sur base desquels vous avez fait votre déclaration. Cela, levera, une bonne fois pour toutes, toutes ces rumeurs, parce que, nous avons perdu dans ce pays-là, ce n'est pas une invention, c'est la réalité, nous avons perdu dans ce pays-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, dans des projets dans ce pays-là, il est le Oyo, Tokomiko Banga, Tokomiko Banga, parce qu'il y a un esprit du vol, qui habite, qui rôde vraiment dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Oyo, Tokomiko Banga, c'est pourquoi, les réseaux sociaux sont, et la presse, tout le monde est agité par rapport à ces sommes pharaoniques qui sortent des caisses de l'État, et qui ne réalisent pas ce pourquoi, Bongo Oyo, et Bimaki. Encore une fois, Wendeko, merci de nous avoir suivis, partagez notre vidéo, abonnez-vous massivement, et faites-nous parvenir vos remarques, vos observations, et commentaires. Encore une fois, nous souhaitons que M. Bilomba soit véritablement blanchi dans cette affaire, mais je pense que les rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faudra vraiment que quand on est au contrôle, à la gestion de la chose publique, qu'on soit exempte de ce genre de critiques. par notamment la transparence dans la gestion. Merci, et à la prochaine. Bye bye. et à la prochaine.